Vous allez avoir bientôt, fin août, 600 décideurs en face de vous à cette 22e université homme-entreprise. Quel message avez-vous envie de leur faire passer ? Le message c'est exactement celui-là, c'est-à-dire que dans ce monde il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de continent condamné. L'Occident, l'Europe ou la France ne vont pas vers un déclin inéluctable. Tout ceci dépendra de ce que nous faisons. La France, l'Europe, les démocraties gardent des atouts considérables. Simplement, on ne peut pas mettre le monde en pilotage automatique. Le capitalisme comme la géopolitique suppose beaucoup d'efforts pour essayer de cantonner les forces de chaos et de violence. Donc le message, c'est Montaigne, puisqu'on est près de Bordeaux, qui disait que notre bien comme notre mal ne dépend que de nous. Je crois que le message c'est que, notamment dans les démocraties et surtout en France, particulièrement en France, nous devons nous remettre au travail pour trouver des formules adaptées au XXIe siècle, qui permettent de préserver la liberté politique tout en la conciliant avec l'efficacité économique et puis la solidarité nationale. Et nous devons finalement, aujourd'hui, nous remettre au travail pour anticiper, pour réformer, pour innover et pour coopérer. C'est très important de comprendre qu'aucun de nous ne se sauvera seul et qu'aujourd'hui, on doit évidemment travailler sur soi-même. On doit aussi être capable de travailler avec les autres. Merci beaucoup Nicolas Baverez. Nous vous donnons rendez-vous le 25 août prochain dans le cadre superbe du château Smith-Olaffitte pour cette 22e Université Homme-Entreprise sur le thème « Acteurs du changement, maîtres de son destin ». Merci.